Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, Alléluia, c'est vos sévente moyenne, nous allons dire merci au Seigneur, Seigneur je vais te dire merci, merci roi des rois, merci Dieu tout puissant, et béni sois-tu au nom de Jésus, Amen, Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni, Amen, voilà, nous allons prendre un verset, nous allons les inverser, nous allons lire un verset qui va nous faire du bien, nous allons prendre Esaïe 53 verset 4, Esaïe 53 verset 4, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, Alléluia, Jésus Christ a été humilié pour toi, il s'est humilié lui-même, Alléluia, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, Jésus Christ a tout payé, Je vous ai dit ça, Jésus Christ a tout payé, Jésus Christ s'est humilié pour nous, Alléluia, Jésus Christ nous donne la vie aujourd'hui, par lui, chrétien, accrochons-nous à Jésus, Je t'encourage, toi qui es fatigué, certainement que tu n'as pas vu ton projet se réaliser comme il se devait, tu t'es un peu découragé, mais je vais te dire, comme on l'a dit, découragement n'est pas chrétien, je te dis de reprendre ton bâton de pèlerin, je sais que le Seigneur fera quelque chose pour toi, voilà, Mais je vais dire quelque chose aux gens, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, Dieu s'est révèle, et Dieu nous avait prévenu que le président Alassane allait être humilié, et d'humiliation en humiliation, mais vous connaissez la cause de toutes ces choses-là, il ne fait pas ça de lui-même, c'est l'ennemi qui le trompe, voilà, L'ennemi veut qu'il soit fort humilié, pourquoi ? Parce qu'il a violé la constitution ivoirienne, vous voyez, voilà, il devait partir, et puis il est resté, il s'est focalisé, il y a eu beaucoup beaucoup de choses que je ne veux pas énumérer là, mais vous voyez, c'est d'humiliation en humiliation, Aujourd'hui, tout le monde, les gens le détestent, les gens ne veulent plus le voir, les gens le maudissent de gauche à droite, que ce soit le pays limitrophe, ou en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, et j'avais dit ça au président avant les élections, le Seigneur lui avait dit de se retirer, il ne faudrait plus qu'il se présente, et j'ai crié sur tous les toits, J'avais même fait une lettre, déposée au niveau de la présidence, il ne devait plus se présenter, parce que son mandat était fini, voilà, son mandat était fini, parce que c'est ce que Dieu a dit, que c'est fini, tout ce qu'il a fait, la construction là, tout cela, c'est son mandat, voilà, Il a construit, il a fait ce qu'il devait faire, pour la Côte d'Ivoire, je lui dis merci, je le remercie, mais il ne devait plus rester, mais vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de morts, le sang a coulé, et le sang de ces personnes l'a crié à Dieu, le sang de ces personnes, s'il s'était retiré, Dieu m'a dit que s'il s'était retiré, il allait pardonner, mais il ne s'est pas retiré, mais il s'est entêté en restant, et le sang de ces personnes l'a crié à Dieu, le sang de ceux qui ont été tués, il a crié à Dieu, donc, ce sang-là, qui crie à Dieu, vengeance, 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 ce n'est pas quelqu'un qui va le juger, mais c'est Dieu lui-même, voilà, parce que le sang de ces personnes tuées, crie à Dieu, et quand le sang crie à Dieu, ça veut dire que Dieu n'a plus la main sur la personne, et j'ai dit, j'ai dit, si le président s'est retiré, ça allait le grandir, mais comme les politiciens n'aiment pas écouter les gens, ils n'aiment pas écouter les serviteurs de Dieu, ils font ce qu'ils veulent, voilà, et voici que, d'humiliation en humiliation, voilà, d'humiliation, j'ai dit bien d'humiliation en humiliation, que le président Ouattara est en train de subir tout ça, mais je, j'ai dit que, c'est parce qu'il a été, excusez-moi, têtu quelque part, il n'a pas voulu se retirer, et comme le sang de toutes ces personnes mortes, la crie à Dieu, vous voyez ce qui s'ensuit, il est toujours humilié, et le Seigneur avait donné, tout, 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 écoutez nos autres vidéos, il va être humilié comme ça, juste à ce qu'il parte, d'humiliation en humiliation, les gens ne portent plus le président Alassane dans le cœur, c'est fini, voilà, donc, je voudrais partager ça avec vous, afin que chacun de nous fléchisse les genoux, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la pagaille, je vous avais dit, qu'après les fêtes, voici ce qui va arriver, suivez nos autres vidéos, allez-y sur nos autres vidéos, la révélation de l'année 2022, il y aura plein de trucs, il y aura beaucoup de bagages, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup, beaucoup de tueries, voilà, donc, je voudrais partager ça avec vous, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, parce que Jésus-Christ, c'est la vérité, il est le véritable Dieu, alléluia, il s'est humilié pour nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, voilà, mais le président Alassane va aller d'humiliation en humiliation, d'humiliation en humiliation, mais il faut prier pour lui, parce qu'il s'entête, il faut prier pour lui, vous voyez, il a coupé les vivres aux Maliens, les Maliens sont nos frères, voilà, il a coupé les vivres aux Maliens, vous croyez que les Maliens sont là-bas, ils dorment, ils dorment pas, voilà, il faut, il crie à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, toi qui m'écoutes, que le Seigneur fasse que nous prions pour la Côte d'Ivoire, parce qu'après le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire doit continuer à vivre, les Ivoiriens doivent continuer à vivre, nous avons besoin de vivre, alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous remplisse de joie, de bonheur, de bénédiction, d'élévation, de prospérité, que le Seigneur soit avec nous, alléluia, qu'on dise, ah oui, c'est André et Jula, non, 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 il faut soutenir, il faut prier pour nos frères Maliens, voilà, Dieu, que Dieu te mette à cœur de prier pour nos frères et soeurs Maliens, nous avons des chrétiens là-bas, voilà, même s'il y a d'autres qui sont païens, mais tout ce qui est dit que le Mali, c'est notre frère, ce sont nos frères qui sont là-bas, alléluia, que le Seigneur soit avec vous, c'est votre servante moyen, que le Seigneur vous bénisse, mais le Seigneur a dit que le Président Alassane va aller d'humiliation en humiliation, c'est ce qu'il faut retenir, et il faut prier, demander au Seigneur pourquoi il doit être humilié, pourquoi il doit aller d'humiliation en humiliation, voilà, et quand il va prier, Dieu va le faire sortir de tout ça, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse, au nom de Jésus, Amen, c'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner, au revoir.